Merci M. le Maire. Le présent règlement qui nous est proposé doit marquer une étape nouvelle dans la conception de l'usage des espaces verts dans notre ville. L'usage et la fonction des parcs et jardins n'ont cessé et ne cessent d'évoluer sous le double effet de leur rôle dans la lutte contre le réchauffement climatique et celui des usagers. Sur le premier point, il n'est plus besoin de démontrer le rôle essentiel de la végétation pour réduire les îlots de chaleur et l'expérience montre à quel point il est indispensable de développer ces lieux. Rappelons qu'il est recommandé que les villes disposent de 10 mètres carrés d'espace vert par habitant, ce qui est encore loin d'être le cas à Paris puisque si on enlève les bois, nous en sommes à environ 3 mètres carrés d'espace vert public et à cela il faut bien évidemment ajouter les jardins privés, on arrive alors à un peu moins de 5 mètres carrés. D'où la nécessité de développer chaque fois que possible ces 16 espaces verts car ce sont ces lieux qui permettent le mieux de rafraîchir la ville tout y en maintenant une biodiversité qui tente à disparaître sous les effets notamment des produits phytosanitaires que ce gouvernement a tant de mal à réduire sous la pression des lobbies. L'autre modification provient du rapport entre espaces verts et populations. Conçus à l'origine pour la plupart d'entre eux pour montrer aux parisiennes et parisiens ce qu'était la nature, ils étaient des jardins à voir et uniquement à voir. Quelques allées certes pour admirer le savoir-faire indiscutable des jardiniers mais rien de plus. Depuis 2001 les choses ont radicalement changé. L'autorisation de l'accès aux pelouses à transformer les jardins à voir en jardins à vivre sont la formule utilisée lors de cette évolution. Et cela change les usages profondément et donc le rapport qui doit s'établir entre usagers, jardiniers, surveillants et les lieux eux-mêmes. Le règlement a déjà évolué pour y intégrer quelques évolutions comme les pique-niques familiaux, l'élargissement des horreurs d'ouverture notamment en période estivale, la gratuité quasi généralisée pour l'accès ou encore les jardins partagés. Cela ne fut pas sans mal pour certaines évolutions parfois difficilement admises tant elles marquaient une rupture. Aujourd'hui nous est proposé un nouveau règlement censé illustrer une nouvelle évolution. De ce point de vue, notre groupe récemment créé, n'ayant pas été associé à la réflexion, regrette que ce règlement ne soit pas plus innovant sur certains points. Le projet de règlement qui nous est proposé ne marque pas une évolution allant plus loin que ce qui est déjà pratiquement la règle de fait ou de droit. Par exemple, la question de l'ouverture permanente des parcs et jardins 24h sur 24, comme cela se pratique dans plusieurs capitales d'Europe. Cela mériterait un travail approfondi pour examiner les conditions de mise en œuvre, les précautions avant à prendre pour éviter les désagréments, l'impact sur la fonte et la flore et les moyens à imaginer pour les protéger, etc. De même, le concept même d'espace vert mériterait d'être réinterrogé. Car la notion d'espace public a tellement évolué qu'il convient de voir quel est le rapport entre les espaces verts et le reste de l'espace public. Les quêtes Seine illustrent mieux que tout cette évolution. Sous l'appellation de « parc des rives de Seine », ils conjuguent tout à la fois la forme des espaces viaires et partiellement celle des parcs avec leur pelouse. On voit bien que la césure totale ne peut plus perdurer et qu'il faut repenser la nature même des différentes formes d'usage de l'espace public. Je ne prendrai volontairement qu'un seul exemple. La presse n'a pas le droit de filmer ou photographier à l'intérieur d'un espace vert sans autorisation alors qu'elle est totalement libre sur l'espace viaire. Quel sens cela a-t-il ? Nous avons d'ailleurs déposé un seul amendement pour illustrer cette nécessaire évolution à partir de ce cas précis. Nous avons noté que ce règlement allait faire l'objet d'un groupe de travail sur le suivi de sa mise en œuvre. C'est une belle nouvelle car nous sommes particulièrement favorables à une évolution plus ambitieuse qui conjugue tout à la fois l'indispensable respect de la biodiversité et l'inclusion de nouveaux usages. Nous ferons des propositions en ce sens et nous espérons que ce nouveau règlement que nous voterons sera évolué au même rythme que les usages des espaces verts de Paris. Je vous remercie. Merci beaucoup. Dernière intervention, M. Le Dauverne.